Bonjour tout le monde, mon nom est Valérie Tissot, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je suis accompagnée de Mathieu Boulay, posturologue, ostéopathe et aussi un athlète en althérophilie. Parle-nous un peu. Ouais, ben... D'abord, est-ce que l'althérophilie, en fait, c'est des gens qui s'entraînent pour lever les charges les plus lourdes possible. Non, mais c'est bon que tu te seras trompé parce que ça va déjustifier le concept pour des gens. Merci. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, tu fais de l'haltérophilie, je suis comme non, je suis vraiment pas assez fort pour ça et je suis pas assez flexible. L'haltérophilie, c'est quand tu regardes les Olympiques, les gens qui lèvent la barre au-dessus de la tête, puis ça tient deux, trois secondes. Ah ben oui, toi. Ouais, alors le culturisme, c'est comme des... c'est comme des fake haltérophiles, c'est-à-dire qu'on s'entraîne avec des poids, mais juste pour être beau tout lui. C'est beaucoup plus superficiel, finalement, et ça a beaucoup moins de mérite, d'après moi, parce que c'est beaucoup moins athlétique. Mais il y a une discipline incroyable qui en trouve tout ça et il y a aussi un plan alimentaire très strict, plus strict que celui des haltérophiles, je pense. Tout à fait, puis je pense que là, il y a une compétition qui s'en vient, donc il y a des choses à suivre, c'est assez dur. Entre autres, je pense au niveau des légumes. Oui. Donc, compétition le 23 mars qui s'en vient et compétition de culturisme, un des objectifs, en fait, c'est d'avoir le moins de drogue possible sur le corps. Donc, évidemment, comme tu le sais, ça passe beaucoup par la nutrition, à savoir que oui, il faut manger. Mais manger quoi et te donner, c'est ça la question. Et entre autres, en ce moment, j'ai le droit de manger des légumes, mais que des légumes qui sont verts. Donc, Louis, c'est vraiment intéressant et je peux voir que tu as installé tout un équipement qui a l'air quand même assis. Et ça ressemble à un truc de torture humaine, en fait, dans lequel je ne mettrai pas mes doigts. Bien, en fait, justement, aujourd'hui, notre objectif, c'est étant donné qu'on a un régime assez répétitif, c'est-à-dire des légumes verts. À un moment donné, ça peut devenir facilement redondant de manger la même chose de la même façon. Donc, mon but aujourd'hui, c'est d'amener des nouveaux outils, des nouvelles façons de présenter les légumes. Donc, j'ai choisi le zucchini aujourd'hui. On va le présenter avec un spiruleur. Alors, spiruleur, ça dit, c'est pour tourner, pour faire des spirales. Comme la chanson « You spin me round and round and round » Pareil, même chose. Tu la connais cette chanson-là, c'est sûr. Tu vas la chanter en même temps. Deux défis, c'est chopper en même temps de tourner. Donc, simple, je peux peut-être commencer, c'est juste d'enlever les deux embouts parce que ça, on ne les mange pas. Donc, une fois que c'est coupé, on fait juste le rentrer tout simplement dans la fond qui est là, tu sais qu'on peut le montrer avant de le rentrer. Oui, juste pour que les gens aillent. Il y a vraiment la petite fente qui est là, je rentre à l'intérieur pour bien le stabiliser, pour après ça, rentrer les pics dessus, pour bien le tenir d'une façon, pour après ça, tourner tout simplement. D'accord. Là, j'approche la sienne parce qu'on veut que ça tombe dans la sienne. Ok, c'est vraiment cool. C'est pas le principe. Ah oui, je comprends le principe. Puis, ça va sortir en petite spirale, comme vous voyez, ça peut faire des longues spirales, ça peut faire des plus petites aussi. Dépendamment de la grosseur du pied. De votre appétit aussi. Ouais. Fait que je vais te laisser continuer. Puis, il faut que tu chantes. You spin me right round, baby right round, like a record baby right round round round. Bon là, c'est parce que je ne veux pas que tes auditeurs quittent tous. Donc, je vais arrêter là. Ok, tu vois. Parce que je pense que si je continue à chanter, ça va être de rock, personne qui regarde. Ça coupe-tu vraiment? Ouais, bien j'ai l'impression que tu n'es pas les pièces. Je coupe dans le beurre, Anna. Ouais. Fait qu'il faut quand même pousser en même temps que de tourner. Puis, des fois, il débarque parce qu'il est trop petit mon pied. Check. Ah, il est OK. Ah, je comprends. OK. Fait qu'il faut vraiment que ce soit dans le centre, puis après ça, tourner. Ok. J'ai peut-être pas pris le meilleur zucchini en ce moment. J'aurais peut-être dû compléter le résultat de celui-là. Ça spin pas tant que ça, mes amis. You spin me around? Ok. Je suis quasiment le meilleur danseur que la machine est capable de faire spinner le zucchini. Ah! Puis, je ne danse pas très rien. Si ça, ça arrive, on le vire de bord. Fait qu'au lieu de prendre de côté, je vais le vire de bord juste pour lui donner une chance. Pour être évalente avec l'équivalent. Bien, en fait, il faut comme pousser en même temps de tourner. Je comprends. Fait que je pousse. Ah! Il y a une technique. Bien oui, c'est ça. C'est parce que je ne veux pas m'épouser pour mon entraînement de demain. Pour contrôler. Donc, je prends sur l'axe. Après, la petite languette, on peut juste la mettre en petit morceau. Ça fait la job, là. Puis, sinon, il existe des plus petits spirulaires, là. Donc, c'est tout petit. Fait que je pomme mon zucchini. C'est moi qui ai le twist. Au lieu d'investir sur une plus grosse bidule, là. Comme un peu bon, là. C'est plus gros, mais je trouve que c'est plus efficace. C'est cool, quand même, ta machine. Que la petite. Parce que maintenant, moi, je me tannais avec mon petit. Est-ce que je l'ai donné, puis j'ai investi, là. Maintenant, il faut choisir nos combats. Puis, il y a une question de temps, également. Il y a le combat des zucchini qu'on n'aime pas très perdre, là, ici, chez Valérie. Donc, on s'arrange pour le gagner, ce combat-là. Fait que prise 2, c'est pour Mathieu. OK, alors, check-moi bien, les gars. Moi, t'as spiné ça, moi, le concombre. Non, c'est un zucchini. Puis, le courgette. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un concombre, une courgette, puis un zucchini? Pendant que je le spin. C'est bien, oui. En réalité, pour moi, ça ressemble. C'est pas le même légume. Cocombre. Vas-y, explique-nous ça. Cocombre, zucchini, c'est pas le même légume. C'est pas le même grain. Au niveau nutritionnel, est-ce qu'il y a une différence? C'est sûr que c'est pas évident à dire. C'est juste que la pleure du cocombre est très importante. J'avais lu la perte des antioxydants. Tu sais, quand on épluche le cocombre, on enlève beaucoup de l'antioxydants. C'était quasiment 90 %. C'est fou, là! Chut! Quais-même on qui l'enlève! Bien, tout le monde l'enlève! Parce qu'il ne gère pas! Bien, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui manque. Pourquoi tu ne gères pas le cocombre, mais techniquement, la partie de la pleure est très importante. La même chose pour le zucchini, c'est clair que je n'enlèverais pas le... Oui, c'est normal que ça fasse ça, là. Parce qu'on a une grosse languette, c'est assez intéressant comme ça. C'est bien drôle! Ça, on le mange aussi! Oui, oui! Moi, je le casse en petits morceaux, puis j'aime bien parler. On va préparer la prochaine. Yes! Puis là, vous voyez, il est un peu twisté. Fait qu'il y a un petit défi pour Mathieu, ici. On aime les défis! Fait que tiens là, c'est vide! Déjà, je pense que tu n'allais pas faire de joke! On est fatigué! On ne peut pas vraiment faire grand-chose quand il y a une curve dedans, il y a une curve dedans. Il faut juste... On peut juste blanmer Jésus, puis... Bon, alors... Comment je te pointe ça là? Explique-moi là-bas. On va y enlever la queue! On va dire que c'est un peu plus efficace, ici, parce qu'il y a maintenant que c'est trop douceur quand quelqu'un... Ok! T'es sur ton zépole, Lorena! Tu t'appelles-tu de Lorena Pabit? Hein? T'es peut-être trop jeune! Lorena Pabit, elle avait quand même coupé le membre de son mari pendant qu'il dormait. Ouais, ouais, ça avait été en cours, tout le grand, ouais. Tous les hommes savent que s'ils rencontrent une femme qui s'appelle Lorena, tu cours de l'autre bord! Pis c'est pas de la faute de la vie qui s'appelle Lorena, c'est que, maudit, il y en a juste une qui a été dans les médias pour ça. Donc, c'est ça? On continue? Oui! Le beurre! Honnêtement, il fonctionne super bien quand on sait bien l'utiliser. Quand ça fonctionne bien, c'est vraiment cool, là! Yes! Ouais, quand on entend l'éticlée, on ne veut pas briser les dents non plus, là. Fait que, c'est signe qu'on est rendus. Après ça, vous avez un beau résultat qu'on trouve ici, qui est tout simplement des spirales. Fait que ça peut être des longues spirales. Fait qu'on peut l'utiliser comme, autant ça peut se manger froid, comme ça, telle qu'elle, autant ça peut se manger chaud. Pis quand on parle de chaud, on peut le faire revenir dans le poids. On peut le faire au four. Juste savoir qu'il y a de l'eau. Donc, souvent, quand on le met dans le poids, ça va faire de l'eau. Fait que c'est juste assuré de le faire évaporer, si vous ne voulez pas avoir plein d'eau dans votre assiette, là. Sinon, on peut mettre du pesto. On peut mettre un petit peu de pesto. Puis, ça, nécessairement, on peut faire notre propre pesto. Fait qu'on n'est pas obligé, dans le contexte de culturisme, qu'on ne veut pas de noix, on veut rien. Fait qu'on peut juste mélanger, finalement, du basilic avec de l'huile d'olive, tout simplement, avec sel, poivre, du citron. Ça pourrait être une idée. Sinon, on peut le faire au four avec d'autres légumes, mélanger, mettre de la viande hachée. Bref, le tour est joué une fois que c'est mis en spirale. Moi, ce que je fais, personnellement, c'est que je m'achète beaucoup de zucchini à la fois. Puis, je m'inspirale toute. Fait qu'après ça, je me prends un gros bol. Fait que pendant une semaine, oui, je me tape beaucoup de zucchini spiralé, là. Mais je les mélange, puis moi, ça fait mon bonheur. Fait que ça peut être un truc, là, pour en faire une grande gratité. Parce qu'à un moment donné, c'est long à faire tous les soirs. Puis là, on salit uniquement. Ça vaut la vaisselle, d'ailleurs. Fait que moi, je n'ai jamais eu de problème. D'habitude, j'ai mis la vaisselle, puis le tour est joué. Le vrai défi, je pense, pour les gens qui nous écoutent à la maison, c'est d'avoir autant de fun qu'on a eu à faire les spirales de zucchini. Si vous êtes capables d'avoir autant de fun que nous, on veut voir la vidéo, parce que nous, on a eu du fun en Moses. Enfin, fait que j'espère que la capsule vous a aidé à pouvoir amener un peu de variété dans vos menus. Et de l'humour. Ouais. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les culturistes qui sont en phase préparatoire pour un concours, bien, souvent parce qu'ils sont en déficit calorique, puis parce qu'ils s'entraînent beaucoup, ils viennent qui ont peut-être un peu moins d'humour que d'habitude. À la limite, il y en a qui ne viennent pas par là pour ne pas dire vraiment chiant. Ça fait que, s'ils sont capables de rire en faisant des zucchini, bien, ça va sûrement aider leur processus pour être en meilleure forme physique pour la compétition. Tout à fait. Fait que je te remercie. Merci Mme. D'avoir été là. Fait que j'ai une bonne recette de zucchini. Puis, on finit avec quoi? On finit avec une pause de bicep. Ouais! C'est parti !